Je vais aussi parler de nos valeurs humaines parce qu'elles sont très importantes à la suite de Vaud-en-Velin. J'ai dit effectivement que nous mettions beaucoup sur la partie formation des joueuses. Nous sommes un club de 200 licenciés féminines, exclusivement féminines. Nous portons le sport féminin en grande partie dans la métropole, l'image du sport féminin de haut niveau. Donc nous formons des jeunes joueuses depuis l'âge de 5-6 ans jusqu'aux seniors et au plus haut niveau avec toutes les catégories d'âge. Donc ça c'est très important cette formation, suivie par des entraîneurs évidemment diplômés. Et puis l'autre partie c'est l'éducation par le sport et l'insertion par le sport. C'est très important pour nous aussi cette partie-là. C'est-à-dire que nous sommes et nous travaillons sur un territoire dit sensible, quartier prioritaire de la ville pour la plupart des quartiers de Vaud-en-Velin sur lesquels nous sommes. Donc là il faut vraiment que nous soyons en soutien à nos joueuses et pour cela nous mettons en place de l'aide aux devoirs. Nous, pendant les vacances, nous faisons des stages, des ateliers, etc. Nous suivons les jeunes joueuses. L'argent. C'est simple. C'est uniquement un problème budgétaire. C'est-à-dire que pour monter dans cette ligue professionnelle, il faut un minimum de 550 000 euros de budget. Aujourd'hui il faut savoir qu'on a un budget qui tourne à 400 000 euros à peu près. Donc il nous manque 150 000 euros à trouver en une année pour passer à l'échelon supérieur. On est en recherche de partenariat, effectivement. Alors déjà je tiens à remercier les municipalités et les institutions publiques qui nous soutiennent, c'est-à-dire la ville de Vaud-en-Velin, bien entendu, la métropole de Lyon, puisque nous sommes un club soutenu par la métropole pour notre engagement. Mais on va dire qu'on sait très bien que l'argent public est de plus en plus rare et difficile. Et on comprend les institutions publiques dans ses difficultés là. Donc nous, on va rechercher maintenant à se développer essentiellement par le partenariat privé. C'est notre objectif. Notre objectif, pour avoir ces 150 000 euros qui nous manquent, c'est de doubler notre partenariat privé en une année. Oui, parce que l'idée, quand on est sportif, c'est quand même d'être compétitrice. Et je pense que c'est encore plus facile pour nous de jouer quand on joue face à des équipes qui, elles, peuvent monter et de prouver qu'on a le niveau, comme elle, et qu'il manque plus que le côté financier. Et voilà, à terme, on y arrivera. Le but, c'est aussi de les rattraper. Donc si nous, déjà, ce sportivement, on montre qu'on est à leur niveau, je pense que ça poussera encore plus derrière le club à se structurer plus vite. Maintenant, on a une nouvelle formule de championnat. Donc il faut déjà être très bon dans la première partie. On pourra accéder déjà au playoff et après, ce sera que du bonus.